Alors, les nommés pour le trophée de meilleur entraîneur de Ligue 2 PKT pour la saison 2023-2024 sont... Olivier Dalloglio, Saint-Etienne. Nos valeurs, la détermination, la combativité, ça correspond à ça, à l'équipe de Saint-Etienne, à la ville de Saint-Etienne. Pour faire des spectacles et pour aller chercher quelque chose de palpitant, il faut garder cette ferveur, il faut garder cet enthousiasme. Tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est exceptionnel. Alexandre Dujeux, Angers. Ces joueurs-là jouent les uns pour les autres et ça, c'est peut-être ma plus belle récompense. Je leur demande toujours de se lâcher, les joueurs, pas trop avoir d'arrière-pensée, ne pas calculer. Olivier Frappoli, Laval. Quand je suis arrivé au club, il y a 5 ans, on avait du mal à faire 3000 personnes. Aujourd'hui, on arrive à amener 10 cars et à remplir le stade et ça, c'est peut-être la plus belle victoire. Les gens qui ne connaissaient pas Laval, ils ont vu qu'on n'était pas là par hasard. Tout le mérite en revient à nos joueurs. Christophe Pellissier, au cerf. J'avais une mission, une mission c'était de ramener la G1 Ligue 1. On était attendus, il fallait assumer. Ce groupe-là, il arrive toujours à se sublimer dans les moments qu'il faut. Didier Santini, Rodez. Passer cette barre pour la première fois des 50 points avec Rodez, c'est beau. Les joueurs, pour eux, c'est fantastique et c'est un super travail. Ils n'y croyaient pas toujours au départ, comme je leur ai dit, mais ils avaient beaucoup de qualité. Il faut arrêter de rester petit et voir autre chose. D'avance, bravo, bravo d'avance à tous les nommés pour ce trophée de meilleur entraîneur. Place au verdict, Guy. Le trophée de meilleur entraîneur de Ligue 2 BKT pour la saison 2023-2014 est attribué à monsieur Christophe Pellissier. Christophe Pellissier, à JOSR, une saison à plus de 70 points et 68 buts marqués. La remontée immédiate, déjà couronnée du titre de champion de Ligue 2. Bravo Christophe. Bonsoir Christophe, bravo. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors, cette émotion face à ce trophée, parce que la saison, on sait que c'est toujours long et éprouvant. Quand on réussit et quand ça se termine de cette manière avec la JIA, qu'est-ce qu'on ressent ? Beaucoup de fierté, comme je disais, quand on vient de descendre. Alors, arriver à remonter de suite, c'est jamais évident. Très peu de clubs l'ont réalisé. Ça a été le fruit du travail, je crois, déjà de tout un club. Parce que c'est l'unité d'un club qui a fait ça, commencé par la direction, qui, malgré la descente, m'a fait toujours confiance. Donc déjà, il faut être content par rapport à ça. Et surtout, après, un staff autour de moi très compétent. Et puis, des joueurs surtout avec énormément de qualité. Parce que quand on a des joueurs avec beaucoup de qualité, on devient souvent un meilleur entraîneur. Et puis Christophe, ça fait quand même trois fois. Ça fait trois fois que vous faites monter une équipe en Ligue 1. Il y a eu Amiens, bien sûr, l'Orient et la JO CERD. Vous devenez l'un des grands spécialistes de la montée ou de la remontée en France. Oui, je disais en forme de boutade que j'aimerais arrêter de monter et rester maintenant en Ligue 1. Mais voilà, donc on essaye d'aller dans les prochaines étapes maintenant, de rester en Ligue 1 et voir plus haut. À titre collectif, saison exceptionnelle pour la JIA, offensivement notamment, peut-être la saison de tous les records. C'était le leitmotiv d'entrée, de jouer à fond pour remonter. Non, déjà le leitmotiv d'entrée, que je vous l'ai dit, quand on vient de descendre, il y a un traumatisme qui est assez important. Il y a des joueurs qui sont là nommés, qui venaient me voir dès le premier jour parce qu'ils ne voulaient pas rester en Ligue 2. Il a fallu les convaincre et surtout par un projet de jeu, un projet de jeu tourné vers l'avant. On met 68 buts cette année, on a fait de très beaux matchs, notamment sur le plan offensif. Donc ça a permis à ces joueurs-là de se remettre dans le projet et de porter la JIA en Ligue 1, là où il a sa place. Parce que quand on voit encore l'énorme engouement du public qui a été extraordinaire toute l'année avec nous. Donc il y a eu ce travail pour convaincre les joueurs que c'était possible de remonter au bout d'une saison, ce qui est effectivement assez rare. Il a fallu lui avoir ce travail-là aussi psychologique ? Oui, au départ ça a été simple, ça n'a pas été de convaincre qu'on pouvait monter, c'était surtout de reprendre du plaisir sur un terrain. Parce que comme je vous dis, quand on descend d'un point à la dernière journée, en plus sur un match à la maison, ça a été dur à vivre. Donc ça a été dur à repartir aussi. Donc il a fallu beaucoup travailler sur la notion de plaisir et au fur et à mesure des week-ends et des victoires, on a cru à ça. Et je félicite vraiment l'ensemble du club et des joueurs surtout. Un grand bravo à Christophe Pellissier. Félicitations. Félicitations à vous. Félicitations à Christophe. Bravo. Bravo. A vous et au club, ce sera la fête à la Bédéchamp vendredi dans le dernier multi, bien sûr, contre Concarneau. On suivra ça attentivement. Merci, félicitations pour ce trophée. Merci beaucoup Guy Lacombe également. La jolie tape amicale entre ces deux-là. C'est par là messieurs, si vous le voulez. Allez-y Christophe. Il en profite, il en sourit avec Guy Lacombe, Christophe Pellissier. On en profite, nous, avant de passer aux meilleurs joueurs de cette saison de Ligue 2 à différents postes pour revoir, encore une fois, les plus beaux buts de cette saison de Ligue 2 Bégaté. N'oubliez pas de voter. Bentahig, il est passé, le petit centre de Bentahig. Ça arrive, second poteau pour Cardona. Cardona, oh, qu'est-ce qu'il nous a fait, Irvine Cardona. Le petit piqué. Et ça va offrir une situation de contre-attaque aux Amiens. Mais c'est pas possible. La finesse technique. Et Boides récupère dans le cœur du jeu. Pas de faute de la part du buteur Pierre-Ivamel. Amel qui va tenter un lot. Pierre-Ivamel s'appelle au bout. Pierre-Ivamel, c'est exceptionnel. La frappe du million de terrain. Outounji. La dribble derrière la jambe d'appui. Double contact dans la surface. Oh, c'est une merveille. Un chef-d'œuvre. Signé Andréas Outounji. C'est fou Touré avec Touraine qui est complètement seul. Oh, le but exceptionnel. Signé Mathis Touraine. Le plus beau but de Ligue 2. Trophée UNFP.com Pour élire celui que vous préférez. Après le meilleur entraîneur de Ligue 2. On va passer au trophée du meilleur gardien de Ligue 2. Et pour cela, j'appelle Benjamin Nivet et Frédéric Piquion qui ont tous les deux animé une grande partie de notre championnat de Ligue 2 cette saison sur Pride Vidéo. Ils vont nous rejoindre sur scène. On vous attend Benjamin et Frédéric. Bienvenue. Venez, venez les amis. Applaudissements pour Fred Piquion et Benjamin Nivet. Bien sûr, bien sûr. Bonsoir. Bonsoir les amis. Merci d'être avec nous ce soir dans ces trophées 2024. Fred. Oui. Bonsoir. Bonsoir Thibault. Bonsoir Marina. Bonsoir à toutes et à tous. Un mot global Frédéric sur cette saison de Ligue 2. Votre ressenti avant cet épilogue vendredi qui s'annonce bouillant. Déjà, je suis très fier d'être là. La Ligue 2, c'est un championnat important qui a été, je pense, palpitant, intéressant et indécis. J'ai deux clubs qui me sont chers quand même qui devraient participer au barrage le Paris FC et la Saint-Etienne. Donc voilà, c'est quand même des choses intéressantes. Et je tenais à dire aussi que la Ligue 2, c'est un championnat où on peut naître des talents que ce soit sur les joueurs et les entraîneurs. Donc voilà. On est bien d'accord là-dessus, mon cher Frédéric. Vous serez d'ailleurs tous les deux dans le Multi-Ligue 2 vendredi soir, la dernière journée de Ligue 2 sur Prime Video. Benjamin, désolé, ce sera moins souriant. Benjamin, parce que j'aimerais quand même que vous, l'homme de l'Estac, l'homme de Troyes, ayez un mot sur cette saison au cauchemardesque. Merci Thibault. Je vous en prie. C'est une très belle soirée. Je vous en prie Benjamin. Donc effectivement, c'est déjà difficile déjà quand tu descends de Ligue 1 en Ligue 2. C'était le cas la saison dernière pour l'Estac. Mais c'est d'autant plus grave quand tu descends de Ligue 2 en Nationale. Tu mets tout un club en péril, l'ensemble des salariés. Et puis tu ne sais pas quand tu vas pouvoir remonter. Le championnat national est tellement difficile que forcément, en tant que supporter du club et comme tous les amoureux troyens, on est triste aujourd'hui de voir ce club dans cette situation. On est d'accord. Effectivement, on verra le verdict, en tout cas pour ce qui est de la montée, vendredi, dans ce dernier multi. Vous serez tous les deux en plateau, on vous le rappelle, pour vivre cela. Et ce dernier suspense, les quatre nommés pour le titre de meilleurs gardiens de Ligue 2, les cinq nommés, on me rectifie évidemment, ils sont cinq et on les vérifie, on les découvre ensemble. Pardon, ensemble, les voici. Meilleurs gardiens de Ligue 2, BKT, cinq nommés, avec donc Yaya Fofana, du Sko d'Angers, Gauthier Larseneur, de la S Saint-Etienne, Donovan Léon de la J.Auxerre, Brice Moubleu de Grenoble, et puis Mamadou Samassa du stade Lavalois. On y va, Fred ? Allez, c'est parti. Le trophée UNFP de meilleurs gardiens de Ligue 2 BKT pour la saison 2023-2024 est attribué à... Il n'y a pas de tambour ? Faites-le, faites-le. Gauthier Larseneur. Allez, Saint-Etienne. Premier sacre pour le gardien stéphanois, Gauthier Larseneur, à 27 ans, il est le cerbère de la meilleure défense de Ligue 2. Il n'a lui-même encaissé que 20 buts avec 18 clean sheets pour 32 matchs joués. Bravo, Gauthier. Venez vous exprimer, cher Gauthier. Félicitations pour ce titre ce soir. Meilleur gardien, meilleure défense de Ligue 2, CQFD. Il manque autre chose encore. On va essayer de les chercher durant les derniers matchs. On va essayer de boucler la boucle et remettre le peuple stéphanois où il doit être. Un mot sur votre ressenti ce soir, Gauthier, d'être élu meilleur gardien de Ligue 2. C'est toujours sympa. C'est la quatrième fois que je viens. Ce soir, je rentre avec quelque chose. C'est toujours plus agréable. 25%. C'est pas mal. Vous arrivez à vous sentir sphère. On sent qu'il y a la retenue quand même parce que là, c'est pas fini et qu'il y a quelque chose à aller chercher qui va bien au-delà d'un trophée individuel. C'est ça ? C'est pas grand-chose si à la fin, on arrive à avoir ces récompenses collectives parce qu'on a eu une saison qui a été assez éprouvante et si on arrive à finir par une bonne note, que ce soit par la montée directe vendredi ou du moins au barrage, on ira le chercher. Est-ce que Frédéric veut parler dans cette connexion stéphanoise à Gauthier ? Déjà, j'ai vu Jérémy tout à l'heure, ça m'a fait plaisir. Avec cette histoire de Spider-Man, c'était intéressant. Une petite question pour Gauthier. Est-ce qu'il a pensé à un personnage de Marvel pour justement les supporters de l'ASS ? Je pense que personne ne pourra jamais imiter Jérémy donc je le laisse dans son monde. Moi, je n'arrive pas à l'atteindre encore. Toujours imiter, jamais se dégaler, c'est ça ? Embrasse Jérémy. Merci à Gauthier Larsenert et toutes nos félicitations pour ce trophée. Je vous laisse filer. Je vous laisse filer. Et bon courage pour cette fin de saison. Merci beaucoup Gauthier. Félicitations pour ce trophée individuel. Et Benjamin, restez avec nous. Bien sûr, les amis, on continue par le trophée à présent du meilleur joueur de Ligue 2, évidemment. Les nommés pour ce trophée de meilleur joueur de Ligue 2 saison 2023-2024 sont les suivants. Ils apparaissent sur vos écrans par ordre alphabétique. Imad Abdelhi du SCO d'Angers, Gauthier Aïn de la JIA, Ilan Kebal du PFC, Alexandre Mendy du Stade Malherbe et puis Gaëtan Perrin également de la JO-SER. Benjamin Nivet, à vous de jouer. Le trophée UNFP de meilleurs joueurs de Ligue 2 BKT pour la saison 2023-2024 est attribuée à monsieur Gauthier Aïn à JO-SER. C'est la soirée des Gauthiers. Gauthier Aïn, récompensé. Premier trophée individuel à 27 ans pour Gauthier Aïn, facteur X de la JO-SER avec un double-double en Ligue 2, 10 buts, 10 passes décisives. Double-double, c'est beau ça. Bravo Gauthier, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors réaction, réaction à ce trophée. Je suis très très fier et honoré de recevoir ce trophée. C'est une récompense individuelle mais qui pour moi est liée à une réussite collective. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment remercier mes coéquipiers qui ont fait un boulot formidable tout au long de la saison. Et voilà, on s'est battu jusqu'au bout et on a réussi à aller décrocher ce qu'on voulait, le titre de champion de Ligue 2. J'aimerais aussi remercier le coach pour la confiance. Il m'a beaucoup aidé pour performer tout au long de la saison. Et ça a marché. Après, voilà, j'ai une pensée pour tout le club, les gens qui bossent au quotidien avec nous, ma famille, mes amis et ma compagne qui me soutient au quotidien. Et qui est là avec vous. Et qui est là avec moi. Et voilà, un dernier mot pour finir. J'aimerais féliciter les quatre autres nominés qui ont fait une très belle saison. Et en particulier, mon coéquipier Gaëtan Perrin qui a encore une fois montré toute l'étendue de son talent. Absolument. Gauthier, avant d'avoir un échange avec Benjamin Nivet aussi, bien sûr, comme d'habitude, on sait que vous êtes coutumier du fait capillairement que vous tentez régulièrement des choses. Vous êtes audacieux. Là, on est sur quelque chose qui vaut un titre, en fait. On est d'accord. J'ai eu l'idée il y a deux ans, pardon. En fin de saison, je voulais faire une teinture. Je me suis dit que les couleurs du club, ça pouvait bien m'aller. Ça avait fonctionné. Donc, je me suis dit que je vais retenter le coup pour que ça nous porte bonheur et ça a encore une fois fonctionné. C'est magnifique. Benjamin Nivet, il ne représente plus aucun club. On le voit également capillairement. Je n'avais pas trop le choix capillairement en parlant. Non, félicitations à Gauthier. Non, merci Thibaut, vous me cherchez ce soir. J'ai bien vu. Je parlais de la J.O.S.R. C'est un club aussi et je suis content pour les félicitations au coach et notamment à Gauthier. Maintenant, il y a ce passage de Ligue 2 en Ligue 1. Vraiment, tu as franchi un palier cette saison. Tu l'as connu la saison dernière, la Ligue 1. Dans quel domaine la plus grosse différence entre ces deux niveaux que tu as pu ressentir ? Je pense que c'est dans la qualité de jeu. Il y a des équipes qui ont une vraie maîtrise technique et aussi dans l'intensité. L'intensité des duels, ça va beaucoup plus vite. Il faut voir plus vite. Je pense que c'est à ce niveau que la différence se fait. Félicitations à Gauthier encore une fois pour ce trophée, pour votre saison. Félicitations au club dans son entier. Évidemment, votre coach récompensé également. Très belle saison de la J.A. On félicite, terminé ça parfaitement à la maison, à la baie des champs. Merci également Frédéric. Et Benjamin, à très vite, vendredi, sur le plateau de Prime. Bien sûr,